Le magazine, il existe depuis 1983 dans un format périodique. Donc il est aujourd'hui diffusé sur l'intégralité de la communauté d'agglomération de la Carène. Donc ça représente 10 communes et il est diffusé à plus de 5000 exemplaires. Ça peut légèrement varier selon les saisons. Et Estuaire, c'est aujourd'hui deux équivalents de temps plein pour la partie réalisation quotidienne et puis également, on va dire, un équivalent de temps plein pour tout ce qui va représenter la diffusion, la pression, etc. Donc il y a autour d'Estuaire au moins trois salariés de mobilisés chaque semaine. Parce qu'Estuaire qui était historiquement subventionné par la ville de Saint-Nazaire est passé en 2004, je crois, à la Carène. Donc a commencé à diffuser les informations qui concernaient toute la Carène et non pas uniquement Saint-Nazaire. Et que la Carène a décidé de façon que nous considérons comme arbitraire de stopper nette la subvention qui faisait vivre Estuaire, qui est un magazine associatif, qui est important de le rappeler. On ne le sait pas, c'est une raison politique. On a des arguments qu'on nous a donnés mais que nous refusons d'entendre. Estuaire n'est pas lu, premier argument, alors que nous savons que nos lecteurs nous soutiennent. Estuaire est ringard parce qu'il est papier. Nous savons que les gens aiment aussi le papier et qu'en plus nous n'avons pas raté le virage numérique puisque nous avons un site internet qui fonctionne plutôt bien, c'est une complémentarité. Et Estuaire ne donne pas des événements sur six mois, un an. En effet, c'est notre choix puisque nous sommes un hebdomadaire, d'être à la proximité dont chacun fait son programme sur une semaine. En effet, nous ne nous demande pas des informations brèves sur ce que dans huit mois, il va se passer telle chose. Ce n'est pas du tout notre façon de procéder, c'est des choix éditoriaux.